Musique Une ville d'Ukraine monte la garde sur les bords de la mer Noire. C'est Ulysse, le héros légendaire de l'Odyssée, qui souffle à l'impératrice de Russie, Catherine II, le nom de la nouvelle ville portuaire qu'elle fonde en 1794. Imposant sa féminité, elle la nomme Odessa. Les vents ont porté aux quatre coins du monde son allure italienne ou française, et surtout ses couleurs. Le rouge de la Révolution russe de 1905, le noir et blanc du cinéma qui immortalise l'événement. À Odessa se joue un épisode de la Révolution de 1905. Diffusé en 1925, le cuir à ses Potemkin, le film de Sergei Eisenstein, va révolutionner le cinéma et faire de l'ombre à l'histoire elle-même. Le film raconte la mutinerie de l'équipage du Potemkin, soutenu par la population de la ville. La répression est sanglante. Sur le grand escalier reliant la ville au port, les soldats du Tsar massacrent la population. La scène semble interminable, elle dure six minutes. Le plan le plus célèbre est celui d'une mère mortellement blessée poussant un landau qui dévale les marches. Eisenstein utilise un travelling avant en plongée inédit. La scène est mythique. La charge des troupes du Tsar Nicolas II contre les insurgés est véridique, mais elle a lieu sur le port. Le film est commandé par Lénine pour commémorer le 20e anniversaire de la révolution de 1905. C'est le plus grand film de propagande de tous les temps. L'escalier Richelieu, construit en 1837, est officiellement renommé escalier Potemkin en 1955 pour le 30e anniversaire du désormais très célèbre film d'Eisenstein. Pour la petite histoire, le bébé qui se trouvait dans le landau dévalant l'escalier deviendra un éminent scientifique de l'Université d'Odessa. Sous-titrage Société Radio-Canada Lénine Lénine